Hey yo les jélistes, j'espère que vous allez bien, comment ça va ? Super bien et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année. J'ai mis beaucoup de temps à reprendre les vidéos en 2020 mais c'est la première vidéo de l'année donc avant toute chose, je vous souhaite une bonne santé, une bonne année et de la réussite dans tous vos projets. Je tiens à vous remercier avant de commencer la vidéo puisque dans l'une de mes dernières vidéos de 2019, je disais que j'espérais commencer cette nouvelle année avec 3500 abonnés et c'est le cas grâce à vous. Donc merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir de commencer avec ce chiffre rond entre guillemets cette année 2020. Tiens au passage, je lance un petit sondage juste en haut, dites-moi à votre avis à combien je serai d'abonnés en 2021. Voilà moi j'espère les 5000, ça serait exceptionnel d'être à 5000 et de me dire que je partage ma passion avec 5000 d'entre vous. On verra bien, si ça se trouve je serai toujours à 3500 et du coup cette vidéo n'aurait aucun sens. Mais vous dites-moi ce que vous en pensez juste en haut. Bon c'est bon, t'as fini de parler dans le vent, on peut passer au sujet de la vidéo. What ? T'es qui toi ? On s'en fout de qui je suis, ce que je veux c'est ce que tout le monde veut, c'est que tu commences la vidéo rapidement. Ok, let's go. Dans cette vidéo je vais vous parler de la censure Yu-Gi-Oh que subissent nos cartes lorsqu'elles passent de la partie Asie, donc la partie OCG, à la partie le reste du monde, à savoir la partie TCG. La censure est appliquée sur plusieurs formes, la nudité, la religion, la violence et toute la partie un peu trop gore. Vous vous posez sûrement la même question que moi lorsque j'ai commencé à écrire cette vidéo, pourquoi cette censure ? Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse officielle à ça, il y a des possibilités, des hypothèses. L'une qui me semble est sûrement la plus viable et celle qui explique cette censure, c'est que Yu-Gi-Oh est un jeu de cartes qui est vendu pour les 6+, c'est ce qu'il y a d'indiqué sur les boosters. Contrairement à d'autres jeux qui sont beaucoup moins censurés, d'autres TCG, qui vont eux avoir l'indication 9+, ou 12+. La protection des enfants vis-à-vis du contenu choquant est visiblement quelque chose d'extrêmement présent en Amérique. Je pense qu'en tant qu'Européens on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il en est, mais c'est vraiment quelque chose d'apparemment extrêmement présent. Et du coup cette censure dont nous allons parler juste après, elle n'est pas là pour empêcher les enfants d'être choqués, elle est là tout simplement pour ne pas offusquer les parents, et qui est le porte-monnaie des enfants, tout simplement. Conclusion de cette partie présentation et explication, Konami préfère donc censurer certaines cartes, voire à les rendre totalement ridicules par rapport à leur version OCG, plutôt que de prendre le risque de tout simplement offusquer ou choquer les potentiels acheteurs de ce jeu de cartes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a facilement 4 vidéos à faire sur le sujet, je trouve ça super intéressant. Personnellement j'apprécie beaucoup la partie religion, il y a des choses très intéressantes à faire dessus, mais je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, vu que c'était la première vidéo de l'année, j'avais envie de vous faire plaisir et que vous puissiez participer un peu à tout ça, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de choisir laquelle vous vouliez en premier, et roulement de tambour, la nudité. Donc aujourd'hui on va parler de décolleté, de jupe trop courte, de bout de peau trop visible, mais aussi de gorille poilue totalement rhabillée, et aussi de mini-slip transformée carrément en pantalon. Aujourd'hui on parle de trucs croustillants, c'est parti ! Hop 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 hop, excusez-moi, voilà, je suis désolé de vous déranger, je sais que vous pensiez que cette vidéo allait commencer, je voulais vous dire que cette vidéo risque d'être démotisée, on sait jamais, donc je vous rappelle simplement que j'ai un petit utip, le lien dans la description, voilà, c'est lâchez, vous en faites ce que vous voulez. Ah oui, et aussi si jamais ça vous plaît, vous pouvez lâcher un petit pouce et vous abonner, ça me fait super plaisir, et puis bah comme ça au moins vous le préparez mes prochaines vidéos. Tu nous fais chier, on veut la vidéo nous ? Ok ok, on passe au vivre du sujet, c'est parti ! On commence cette vidéo avec la censure féminine, alors j'ai pu regrouper différents types de censure, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter avec différents artworks pour illustrer tout simplement les différentes censures, et que vous compreniez un petit peu de quoi je parle. On commence avec la censure rhabillage, alors la carte lumière de l'elfe est un très très bon exemple pour cette censure, je vous mets la version OCG juste ici et la version TCG juste ici, ça vous donne un peu une idée de ce qu'il en est. On a tout simplement rhabillé le personnage, le petit elfe qui est tout mignon, personnellement il n'y a rien qui me choque, mais c'est vrai que quand on y regarde ça peut surprendre et gêner lorsqu'on a 6 ans, puisque les cartes sont vendues à 6+, elles peuvent même être achetées pour moins, donc ça peut se comprendre, là pour le coup il n'y a rien de trop gênant, mais voilà la censure en elle-même, la censure rhabillage consiste tout simplement à prendre des personnages qui peuvent être trop dénudés ou pas du tout habillés et les rhabiller. La deuxième catégorie, et je pense que c'est vraiment l'une de celles qui est le plus représentée dans la censure féminine, c'est tout simplement les décolletés, voilà les décolletés, je vous mets l'image de Dark Witch OCG juste ici et TCG juste ici, on voit bien qu'elle a été censurée, alors en l'occurrence cette carte-là, je l'ai pris aussi volontairement pour exemple, elle a également été censurée au niveau de la jupe, mais là on va vraiment se concentrer sur le décolleté qui a été tout simplement effacé, voilà il n'existe juste plus sur la version TCG et ça image bien cette catégorie. Alors les jupes trop courtes, on en a parlé juste avant, là en l'occurrence j'ai pris Ita comme exemple, je vous mets la version OCG et TCG et vous commencez à comprendre un peu la musique, on voit tout simplement que la jupe a gagné 20 ou 30 cm sur la version TCG, peut-être que ça fait 3 guicheurs, peut-être que, voilà, je ne sais pas vraiment comment catégoriser et comment ça a été choisi, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup de cartes Yu-Gi-Oh, dont les vêtements ont été allongés, on va en reparler juste après, pour tout simplement que ça soit un peu plus vêtu et sûrement un peu moins choquant. Trop de peau, alors ça, ça m'a tué, j'ai appelé cette catégorie-là, trop de peau, trop de peau, je vous l'écris parce que ça peut faire bizarre dit comme ça, en l'occurrence on a les scouts Amazon, hop, je vous fais les images, et bien voilà, la partie de peau qui pouvait être trop visible, peut-être un peu trop dénudée, un peu trop maillot de bain, je ne sais pas, et bien elle tout simplement était remplacée par une couleur, voilà, on a rajouté de la couleur, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est des vêtements, ou du moins on pense peut-être moins à de la peau et donc forcément de la nudité, et voilà, ça s'est représenté sur énormément de cartes également, on colorie une partie qui n'est autre que de la peau, alors sur les Amazonais c'est vrai que c'est pas trop gênant, on peut se dire qu'effectivement il y a quelques petits peintures de combats tribals, etc, mais ça arrive sur énormément de cartes et c'était cette petite catégorie trop de peau. Trop peu habillé, alors ça on retrouve un petit peu le décolleté tout à l'heure sur Dark Witch, là en l'occurrence j'ai pris l'exemple de la reine charmeuse parce que c'est assez flagrant, lorsque le personnage est trop peu vêtu, on va pas forcément la colorier comme on a pu le voir juste avant avec les Amazonais, et bien on va tout simplement lui rajouter des vêtements, tout simplement, elle est pas assez habillée, hop on est en hiver, il fait froid, pof on lui rajoute des vêtements, et c'est une forme de censure, pas du tout habillée, alors là je peux comprendre, parce qu'effectivement il y a des cartes qui sont à poil, tout simplement, là en l'occurrence je vais prendre l'exemple de Homotic Aquatic, qui est sûrement l'une des cartes qui est le plus connue au niveau de la censure, la version OCG n'est pas du tout habillée, alors on voit rien, il n'y a même pas de tétons je crois, de visibles ou quoi que ce soit, la version OCG elle est habillée, tout simplement elle a un corset d'écaille, je sais pas trop comment le considérer, mais en tout cas on voit bien cette partie là, qui est tout simplement censurée, on passe du jour à la nuit sur cette carte là, lorsqu'elle passe du TCG à l'OCG, enfin de l'OCG au TCG, vous commencez à comprendre un peu le principe. Censure de Poitrine, alors là on revient un peu sur le décolleté, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a juste un décolleté un peu aguicheur, et de l'autre côté on a vraiment de la poitrine, trop de poitrine, et il y a des moments où on va supprimer la poitrine comme un appareil là, la petite carte Sabre X, où on a tout simplement fait disparaître la poitrine, et on a beaucoup d'autres cartes, alors attendez parce que j'en ai pris plusieurs, donc je vais prendre mes notes pour vous les lire correctement, on a la Sirène Guérisseuse, on a la Résurrection de Chakra, et la Fée de la Fontaine, voilà, toutes ces cartes là ont subi une censure vis-à-vis de leur poitrine, et je pense, ça revient un petit peu au décolleté, j'aurais pu mettre dans la même catégorie, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent entre les deux, c'est vraiment l'une des choses qui revient le plus dans les cartes Yu-Gi-Oh. Globalement on a fait le tour de la censure féminine, alors comme vous pouvez le voir ça touche quand même pas mal de parties de la jante féminine, on va avoir la poitrine, on va avoir les vêtements, on va avoir la tenue, on va voir si elle est trop peu habillée, si elle est pas du tout habillée, enfin tout ce qui va toucher de près ou de loin à la nudité d'une femme, tout simplement, et bien ça va être censuré au max. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, d'ailleurs je suis assez curieux, parce que moi personnellement, il y a des cartes que je trouve un peu ridicules, il y a des cartes qui sont pas spécialement gênantes, je prends la reine charmeuse par exemple, bon, c'est vrai qu'elle est pas très habillée, mais on voit rien, donc c'est pas gênant. Des cartes comme Moutique Aquatique, effectivement, là je peux comprendre que ça soit censuré, on voit clairement une demoiselle nue, tout simplement, donc ça je peux comprendre. Dites-moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez ça justifié ou si vous trouvez ça ridicule. Petit fun fact avant de terminer, cette partie censure féminine et big up à Yami Red, qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo, big up à toi, il arrive qu'on ait des cartes qui sortent dans le TCG avant de sortir dans l'OCG. Je pense à des cartes comme Ray May par exemple, lorsqu'elle est sortie dans le TCG, on avait une carte normale. Lorsqu'elle est arrivée en OCG, pouf, ils lui ont rajouté des boobs. C'est ouf de savoir que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est de la décensuration, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas je trouve ça fun de vous le mentionner dans cette vidéo. Allez, on a vu assez décolleté, assez jupe trop courte, on passe à la censure masculine. Côté masculin, on va pas se mentir, il faut l'avouer, il y a beaucoup moins de censure que pour la jante féminine qu'on vient de voir juste avant. On va avoir des cartes de rhabillage, comme je le disais tout à l'heure dans la première catégorie, comme la carte de retour sain et sauf, où on voit un homme à terre qui est tout simplement rhabillé, ou encore des cartes comme Garva, ce qui est une vieille carte Yu-Gi-Oh, d'ailleurs qu'on trouve assez rarement, même dans les collections, etc., qui se voit rajouter des vêtements, car trop dénudés initialement. Trop dépeau ! Alors j'ai pu reprendre quelques catégories de la jante féminine pour la dupliquer et l'analyser un peu vis-à-vis de la jante masculine, et ça vous permet un peu, vous, dans la vidéo, de faire un comparatif des deux, tout simplement. On va avoir des cartes comme Hominculus, qui tout simplement a sa peau changée de couleur, comme les Scouts tout à l'heure, d'ailleurs c'est la même couleur, mais c'est vrai que je trouve ça assez étrange de passer d'une carte qui est tout simplement nue, tout simplement, et à une carte qui devient rouge sans aucune raison. C'est vrai que ça fait un peu moins nudité, mais au final on voit bien que le monsieur, il n'a pas de vêtements, donc du coup ça ne change pas grand-chose selon moi. Trop légèrement habillé ! Alors celui-là il me fait marrer, parce que je le trouve déjà assez drôle, et surtout, je la trouve ridicule cette censure, on a l'avatar du pot. Alors je vous mets la version OCG et la version TCG. La version OCG a un petit slip, mais ça laisse absolument rien paraître. La version OCG, il a une jupe. Voilà, tout simplement on ne se pose pas la question, il y a trop de peau, trop de déshabillement, trop de ce que vous voulez, hop, on rhabille. Alors, on va voir la catégorie trop peu habillée, et celle-là je la trouve un peu nulle, et vous allez comprendre pourquoi juste après. On va voir des cartes comme les vacances de l'empereur, par exemple. La version OCG est tout simplement un empereur torse nu, un empereur un peu grassouillé, torse nu. La version TCG, il est habillé avec un t-shirt blanc, et sur certains artworks, le t-shirt blanc n'est pas très propre. C'est-à-dire qu'on passe d'un roi qui se balade le bidalère, un roi un peu beauf, tu vois, genre c'est un roi qui regarde les Marseillais, c'est sûr et certain. Ce qui me fait marrer, c'est que cette carte-là, elle est déclinée dans plein d'autres cartes, on revoit cette carte-là souvent, avec la négligence de notre pire ennemi, ou encore double remboursement, ou encore, 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 intimidation du tyran. Et ce qui est drôle, c'est que toutes ces cartes-là viennent des habits neufs de l'empereur, qui est une référence directe à une histoire qui existe, qui a été écrite il y a plusieurs années, et le fait qu'une carte fasse une référence à une histoire qui existe, et qu'elle soit censurée, je trouve ça un peu con, tout simplement parce que du coup, la référence en elle-même, elle n'est plus présente, et c'est un peu stupide. Pour ceux qui sont curieux de connaître un petit peu l'histoire de cette référence, je vous mets le lien dans la description. Alors on a des cartes pas du tout habillées aussi du côté masculin, même si c'est bien moins flagrant que du côté féminin, mais je pense à des cartes comme Macrocosmos, par exemple, ou de la version OCG à la version TCG, et bien on a tout simplement décidé de rajouter un petit peu d'ombre pour désinsinuer, je ne sais pas comment dire, le fait que la personne ne soit pas habillée derrière. Et pour terminer, on a la catégorie qu'on n'a pas eu de l'autre côté, c'est la transformation totale, et ça je trouve ça un peu stupide parce qu'au final, pour moi ça ne change rien. On voit la carte comme Absorbeur de vie, par exemple, qui passe un artwork, certes nu, mais c'est presque pas humain, donc au final on ne s'en rend pas vraiment compte, à la version TCG, où on voit clairement un papillon en train de se faire gober le cerveau, le papillon est en short, effectivement, mais il reste nu, c'est-à-dire que d'un côté on a des cartes comme l'intimidation du tyran où on rhabille un ventre qui n'a rien de gênant, et de l'autre côté on met un papi en short. Voilà, je... je... il y a des fois où je ne comprends vraiment pas. Voilà, cette petite partie masculine est terminée, on ne va pas se mentir, il y en a beaucoup moins que la jambe féminine, c'est bien moins flagrant. D'ailleurs, il y a certains exemples que j'ai dû faire sauter parce que ce n'était pas explicite à vous montrer à l'écran. Je trouve ça un peu nul et la plupart des censures masculines sont assez ridicules pour ma part. Je trouve que ce n'est pas concret et il n'y a pas vraiment de raison de les appliquer. Il faut quand même rappeler une petite chose, c'est que même s'il y a des cartes récentes qui sont encore censurées, la plupart des cartes dont je vous parle tout de suite, elles ont été censurées aux alentours des années 2000, soit il y a pratiquement 20 ans pour certaines. C'est aussi à prendre en compte dans votre façon de voir les choses et moi j'ai dû le prendre en compte au moment où j'ai rédigé cette vidéo. Alors, la magicienne des ténèbres, c'est une carte qui est l'une des cartes favorites de Yugi, on la voit régulièrement dans l'anime, il l'invoque de nombreuses fois, etc. Et il faut savoir que cette carte-là a subi deux censures. La première, c'est une censure religieuse, son petit cercle qui est juste ici, qui contient un pentagramme initialement, a été remplacé. Mais sa deuxième censure, c'est sa poitrine. Alors, j'aurais pu la mettre dans la partie censure féminine, mais je trouvais ça quand même assez important de vous en parler à part vu que c'est une carte très emblématique de Yugi. Il faut savoir que la carte a quand même trois artworks et les trois ont subi la même censure malgré le fait qu'ils ne soient pas sortis à la même période. Les trois artworks ont tout simplement la disparition de la poitrine, de l'illustration, de l'imagination de la poitrine de la Magicienne de Tenem. On enlève les traits, on enlève les ombres et on laisse la Magicienne avec un torse qui pourrait être équivalent à celui d'un homme. Alors, j'ai une théorie concernant les cartes censurées appartenant à un héros de l'anime, la Magicienne de Tenem en faisant partie. Pour moi, plus une carte est exposée, plus une carte est censée être visible et plus les gens peuvent s'identifier à elle ou l'apprécier, plus elle va subir une censure relativement particulièrement présente. La Magicienne de Tenem, on voit clairement qu'elle a été strike indirectement, c'est-à-dire qu'il y a même des cartes que je vous ai montrées tout à l'heure dans la jante féminine qui étaient moins censurées qu'elles, mais pour moi, vu que la Magicienne de Tenem est présente, on peut la voir régulièrement, elle peut être illustrée et utilisée pour plein d'illustrations, et bien tout simplement, elle disparaît, il n'y a plus aucune chose choquante sur ce personnage. D'ailleurs, l'exposition de cette théorie me fait une super transition pour la partie d'après, les Harpies. Comment parler de la censure sans parler des Harpies ? La censure est tellement présente sur toutes les cartes Harpies qu'elle fait limite partie de l'archétype. Et du coup, c'est un très grand panel de cartes Harpies qui ont été retouchées et censurées, et je ne vous parle même pas de l'anime. Alors, je vous fais une petite liste exhaustive et je vous affiche les artworks en même temps de certaines cartes histoire que vous puissiez un peu vous rendre compte. La Dame Harpies, évidemment, elle est censurée, c'est une des cartes principales. Sœur de Harpies qui apparaît dans l'animé, également censurée. Cyberbouclier, là, on enlève carrément les pointes qui pourraient faire penser à des tétons, donc c'est assez drôle comme censure, je trouve. Ensuite, on a la Fille de Harpies, Dame Harpies 1, 2, 3, Oracle Harpies, Cyber Harpies, Parfumeuse Harpies, Rennes Harpies, Medium Harpies, Danseuse Harpies, 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 et même la Cheffe d'orchestre Harpies qui est sortie que récemment, je dirais, il y a 6 mois. C'est fou quand même de voir qu'il y a autant de cartes qui ont été censurées dans l'archétype Harpies. Toutes ces cartes ont une censure flagrante, on ne peut pas les louper, vraiment, c'est très très présent dans l'archétype Harpies, il n'y a aucune carte Harpies qui n'est pas censurée, et d'ailleurs, il y en a tellement qui ont été censurées que j'ai sûrement oublié de vous en citer dans la liste précédemment. Pour conduire cette partie, petite anecdote, je vais appeler ça les anecdotes de Yami Red qui apparaissent à la fin d'une partie, il faut savoir qu'il y a des cartes Harpies qui sont sorties dans notre TCG qui n'ont pas été censurées. Il y en a deux, on va avoir la Dame Harpies de Metal Raider qui a été publiée, la première édition a été publiée sans la censure, et on a également la fille de Harpies de Avènement du Destin qui n'a pas été censurée également. Juste après, ça a été censuré, bien évidemment. Pourquoi ? Aucune idée, il n'y a vraiment aucune explication logique à tout ça, on passe à la catégorie suivante. Les héros élémentaires, ils ne sont pas trop touchés en soi, mais il fallait quand même que je vous en parle parce que ça rejoint un peu ma théorie que je vous ai expliquée tout à l'heure avec la petite Burstynatrix. On va voir la carte Rose Vénéneuse qui est également censurée. Alors c'est vrai que Rose Vénéneuse n'est pas une carte qui apparaît le plus dans GX mais elle a quand même été censurée et je trouve ça fou parce que la censure pour moi n'est pas trop légite sur cette carte-là. Homme oiseau sauvage, alors ça, ça m'a fait délirer parce que la version OCG et la version TCG ils ont colorié sa peau. Voilà, je ne comprends pas vraiment il y a plusieurs concepts rajouter des vêtements etc. Je peux concevoir mais rajouter de la couleur sur de la peau ça n'empêche pas que la peau elle est là. Je veux dire c'est la même chose du coup Burstynatrix voilà, il fallait absolument qu'on en parle parce que Burstynatrix ça rejoint totalement ma théorie. Burstynatrix a deux artworks et les deux ont été complètement censurés. La version OCG je la mets juste ici la version TCG juste ici on voit bien une différence c'est à dire que d'un côté on a une demoiselle mi-homme mi-oiseau mi-flamme mi-ce que vous voulez qui n'est pas très habillée mais en même temps c'est plus les formes de son dessin sur son corps qui font que moi ça ne me choque pas plus que ça et de l'autre côté on me l'habille totalement évidemment les cartes qui vont avec comme retour explosif ou encore recharge élémentaire où on la perçoit à peine et bien elles ont été censurées également. Pour revenir à ma théorie Burstynatrix étant une des cartes principales de Jaden pour moi plus le personnage est visible plus on resserre la vis au niveau de la censure. Bon allez c'est parti on passe à la suite. On a vu des poitrines on a vu des jupes on a vu des poils on a vu des petits slips mais cette partie vous n'êtes pas prêts. Ah mais non je vous jure vous n'êtes pas prêts même moi en faisant la vidéo il y a des fois où j'ai dû redémarrer mon cerveau pour être sûr de ce que je voyais. Censure de vêtements alors ça ça me fait délirer vraiment on a vu de la censure au niveau des formes du corps de trop de peau de toutes ces petites choses là mais vis-à-vis des sous-vêtements et ça ça me fait ça me fait délirer vraiment quand je me suis rendu compte de ça je me suis dit quoi ? Vraiment ? La carte Ravissant Salon d'essayage la version OCG et bien on voit un salon d'essayage étrange avec une ombre à l'intérieur qui tient un petit slip la version TCG je vous laisse lier l'artwork pour comprendre un petit peu ce qu'il en est c'est magique je trouve vraiment que c'est magique il y en a des cartes comme faux héros qui ont tout simplement intégré le caleçon qui dépassait initialement dans le pantalon voilà je trouve ça fou d'en arriver là enfin je veux dire un caleçon c'est pas gênant quand même enfin je comprends pas ou même une culotte enfin voilà censure de pénis alors ça ça me fait délirer des ouf c'est à dire que j'ai l'avatar du pot niveau censure what the fuck je la trouve là là vraiment on a des cartes qui sont ici quoi ça ça me fait délirer de ouf forteresse volante feu du ciel alors c'est une carte qui a des missiles à ce niveau là et bien dans la version TCG on l'enlève on enlève les missiles c'est à dire que s'il n'y a pas de munitions c'est pas grave mais on ne prend pas le risque d'avoir une suspicion de forme vénale à cet endroit là c'est impossible on va avoir des cartes comme Bicular voilà ça me fait marrer je vous mets l'artwork également et El Noir Arsenal aérien ça c'est pareil ça me fait délirer de ouf on a une tête d'oiseau à cet endroit là et bien on l'enlève voilà on prend zéro risque ça me fait délirer de ouf la censure gratuite inutile ça c'est fou aussi on va voir l'elfe Gemini Toon alors déjà on touche pas aux Toon qu'on soit bien d'accord et surtout alors les Toon les elfes Gemini de base sont ultra censurés je vous en ai pas parlé je vous mets quelques petits artworks juste ici mais l'elfe Gemini Toon on voit rien on voit un tout petit bout de peau mais qui représente trois fois rien sur la carte et on l'a quand même censuré et l'autre qui me fait délirer c'est l'ombre des yeux voilà on a simplement changé l'ombre des yeux qui est une carte de maille ça rejoint encore ma théorie des cartes qui s'affichent et qui sont présentes et qui sont connues mais là pour le coup je comprends pas en quoi des yeux peuvent je sais pas j'ai pas d'explication on a également du remplacement d'objets voilà tout simplement on a remplacé la carte double trappe donc par une demoiselle qui semble en détresse sous un piège par de la viande aucune explication logique viable complète à ça la dernière on termine sur une pépite vraiment encore une fois c'est Yamy Red qui me l'a soufflé celle-là c'est vraiment la dernière partie c'est les interventions d'Yamy Red on a la carte homme batterie à combustible qui a dans sa version OCG l'indication H et l'indication O pour hydrogène et oxygène et bien il faut savoir que ces deux lettres ont été retirées dans la version TCG pour la simple et bonne raison que who en anglais peut tout simplement littéralement dire pute voilà il faut le savoir mais ça me fait quand même bien marrer de vous le donner hop je viens de parler de lui juste à l'instant j'ai beaucoup parlé de lui dans cette vidéo puisque Yamy Red m'a filé un bon coup de main pour cette vidéo il m'a aidé à relire et à ajouter quelques précisions à mon travail n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne je vous mets le lien juste en haut ou le lien dans la description il fait du super taf allez-y foncez c'est gratos et voilà et voilà cette vidéo est maintenant terminée évidemment je n'ai pas pu parler de toutes les cartes dont j'aurais aimé vous parler il y a des archétypes complets qui ont été censurés comme le Demoiselle de Fortune qui sont comme les Harpies simplement censurés en entier il y a des cartes qui apparaissent dans l'animé qui ont également été censurés comme les Cyber Partineuses de Alexia Roth dans GX qui rejoint d'ailleurs encore une fois ma théorie bon enfin bref j'espère que cette vidéo vous a plu moi je suis content de ce que j'ai pu vous proposer effectivement ça prend plus de temps qu'une vidéo que je fais habituellement j'en ferai peut-être moins que ce que je fais d'habitude mais je suis content et j'espère que j'ai réussi à vous faire découvrir et apprendre des choses en tout cas je l'espère sincèrement si ce genre de vidéo vous plaît d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires c'est super important parce que comme vous pouvez le comprendre et je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans la vidéo il y a d'autres sujets sur la censure dont je n'ai pas encore parlé la fluidité c'était assez sympa mais il y a d'autres parties comme le gore ou la religion qui touchent vraiment des sujets assez sensibles qui sont très intéressants à traiter et que j'aimerais voir avec vous d'ailleurs si ça t'a plu et bien tu peux lâcher un petit pouce en l'air et t'abonner ça me fera super plaisir tu rejoindras la communauté et tu ne louperas pas mes prochaines vidéos sur le sujet bref cette vidéo est terminée prenez soin de vous faites de nombreux duels et collections de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao et